Après une très belle nuit, dans ce beau spot, face à la mer, on va reprendre la route, vers où ? La plage de Naila ? La réserve ? C'est une réserve naturelle, c'est un parc naturel. C'est une lagune, presque une lac de Naila. Et c'est là-bas où on va passer cette nuit. J'espère qu'on va trouver le soleil, parce que là le soleil est un peu de mal à ce moment. Il y a 4 jours qu'on est sous la brume. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On est heureux ? On est quand même heureux, bien sûr. Ça ne gâche pas la vie. On fait des beaux rencontres, on fait des belles dix couvertes, c'est la vie. C'est ça les amis, alors viens avec nous. Alors les amis, on est là pour faire un peu de gasoil quand même. Ça coûte pour le moment 8,45. Ici, parce qu'on a vu à 10, on a vu à 9, on a vu tous les prix. Et là c'est 8,45 et c'est vraiment très bas, 2 dirhams d'écart quand même. Ce qui est l'équivalent de 0,7, je pense 0,7 euros, 0,75. 2 dirhams ? 0,75 euros. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi. 8 dirhams, c'est combien par euros ? 8 dirhams, oui, oui, c'est ça. C'est ça. Mais il faut dire aussi qu'on est dans la région où il vaut mieux avoir toujours le plein. Dès que tu trouves un. Parce que nous, il ne manque pas beaucoup, mais on va remettre le plein. On fait un complément. Nous sommes sur la route du parc national et l'arriviste est pratiquable. Et voilà, même au milieu du désert, il y a toujours quelqu'un pour nous renseigner et qui a la gentillesse de venir voir si tout va bien. La mission de maintenant, c'est de trouver où on va stationner parce qu'on n'a pas voulu gêner le parking et prendre de la place. On va voir là, on avance 50 mètres ou un truc, on va aller checker à pied et après on va aller stationner là-bas. On n'a pas cherché trop, il y a le parking là-bas. On s'est éloigné juste un petit 50 mètres. On a une vue sur mer, sur lagune, sur lac. Et on va profiter, c'est ça. Il y a Valou qui est en train de fermer là le soleil. Alors qui est en train de faire les photos comme toujours pour Instagram, c'est ma chère Valou. Moi je viens de checker, j'en ai vu qu'il y a des poissons. Alors aujourd'hui, ça sera pêche. Même si j'ai pas de, j'ai pas de appât. J'ai fabriqué avec un peu de pain, on a du vieux pain. On a du vieux pain chéri ? Il a dit qu'on va faire la poubelle. Merde ! On va faire la poubelle, non ? À côté de la poubelle. À côté de la poubelle. À côté de la poubelle. Oui. Mais là, avec le reflet du soleil. On ne voit que dalle. On ne voit pas grand chose. Je vous amène juste au résultat. Dans le bidon. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais mettre comme ça, un contre-jour. Voilà. La pêche du jour. Qu'est-ce qui t'arrive ? Elle a voulu sauter parce que là, il y a les trous. Je ne vais pas la perdre. Tu en as déjà perdu une comme ça, c'est ça ? Oui. Ils ne les sentent pas. Alors, je venais de dire qu'il y en avait une qui avait trépassé. Tu sais ce que c'est, trépassé ? Je n'ai pas compris. Tu sais qu'elle est morte. Ah oui, déjà ? On trépasse. Non, non, elles ne sont pas mortes. Ah ben si, il y en a une qui est à le ventre en l'air. Ah oui. Donc, mais c'est normal. Alors, alors, attends, attends, explique-moi. Explique-moi un petit peu comment vous appelez les poissons par rapport à ce que le monsieur vient de nous parler. Il vient de regarder ce qu'on a pêché. Il me dit, c'est là, c'est ananas. Et en fait, quand on a des poissons qu'on ne connaît pas les noms, on les fait nommé de n'importe quoi. Il y a un poisson qui ronfle. Nous, un poisson, on l'appelle le ronfleur. Un, c'est la chèvre. Pourquoi ? Pourquoi le ronfleur ? Parce qu'elle ronfle. Quand elle sort de l'eau. Oui, quand tu la pêches. Il y a une, on l'appelle la chèvre. Pourquoi la chèvre, tu sais ? Je ne sais pas. Un, juste parce qu'elle est moche, on l'appelle le loup. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est un site qui répond aux exigences de l'élevage des huîtres. On s'est basé sur plusieurs critères. Il y a le critère de classement de la zone. La zone est classée A, c'est-à-dire l'absence totale d'agents polluants, des contaminants phytotoxiques. Il y a des critères aussi liés aux caractéristiques hydrodynamiques du site, spécialement à l'intensité du courant. Le courant est relativement calme. Il y a aussi des paramètres d'élevage qui sont très favorables. La zone liée sur la température de l'eau varie entre 16 degrés jusqu'à 22. La salinité varie entre 32 jusqu'à 35 par mille. Le taux d'oxygène dissoudre l'eau peut arriver jusqu'à 13 mg par litre. La vitesse du courant peut aller jusqu'à 1,5 noeuds. Concernant la nourriture, le site est très riche en matières nutritives. La zone liée sur la température, le site est très riche en matières. de faire un petit coup de nettoyage en Baraka la pauvre qui a bien besoin, qui a pris plein de poussière. Alors de temps en temps, il faut quand même s'occuper d'elle. Alors, comme vous avez vu, là c'est le moment de faire un petit nettoyage. On va nettoyer dedans, on va jeter un bidon d'eau dehors, sur les vitres et tout, pour reprendre la route. Parce que Baraka la pauvre, elle en a eu la poussière, l'humidité. Ça a fait un mélange mortel, molotov. Là, c'est parti. Aussi, il vient de nous arriver quelque chose. Là, quand on a démarré avant-hier pour rouler, la caméra de recul ne marche plus. Depuis qu'on a eu la brume, la caméra de recul ne marche plus. Alors, je vais jeter un oeil, je vais vous montrer comment il fait quand on met en marche arrière. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé, je pense que c'est des câbles débranchés. Là, on va voir. Alors là, quand on démarre la voiture, là, c'est là où on a l'écran. On attend qu'il s'allume, c'est allumé. On va mettre marche arrière. Tu cliques sur l'embrayage, s'il te plaît ? Et mes marches arrières. Ah, c'est bon, je l'aime. Vous voyez, là, ça reste tout blanc comme ça. Ah, ça y est. Ah, ça y est, ça a démarré. Ça a démarré. C'est bon. Oui, ça a démarré. Vous voyez, elle a eu peur. On a parlé qu'on va aller voir les câbles et tout, mais ça marche, c'était que l'humidité. Très bien. Elle n'est pas belle, la vie. Alors, il fait nuit. Oui. Et c'est là où on est arrivé à la Youn. On vient d'arriver. Il y avait un problème que la route, c'était difficile, mais la difficulté de la route, que c'est une route directe, et une route en bon état, alors tout le monde roule comme des fous. Et c'est ce qui a rendu la route difficile un peu. Ça roule à fond la caisse. Oui. Ça double. Il faut être prudent. Alors là, on va dormir à la Youn, et demain, l'aventure continue. Oui. Hier soir, on a eu la visite des autorités. Il faut dire qu'on est arrivés de nuit. On a trouvé un très beau parking. Bien fait. Tout seul, bien ni moins tranquille, on s'est posé. En fait, elle arrive, le policier, il me dit... À quelle heure ? 23h30. 23h30. Elle me dit, c'est ta première fois à la Youn ? J'ai dit oui. Elle m'a dit, tu ne sais pas où tu es ? Je dis, non. Non. Elle m'a dit, est-ce que tu sais que c'est un parking pas public ? Je dis, je n'ai pas vu de panneau. Et en fait, on est parqués face à une prison. À la prison des mineurs. Alors, elle m'a dit, tu es face à une prison et tout. Et qu'il ne faut pas et tout. Mais elle était très gentille à la fin. Elle a pris nos cartes et tout, nos infos, nos coordonnées. Et elle nous a dit, vous pouvez dormir, il n'y a pas de problème pour cette nuit. Mais on a bien dormi, c'était très calme. Et là, on va aller visiter la ville de la Youn. Sur notre route, dans la ville, on a vu cette cathédrale. Cette belle cathédrale, malheureusement, on ne peut pas rentrer la visiter. Mais on va vous laisser des photos du dedans. C'est très beau quand même. L'église San Francisco d'Assise, Saint-François d'Assise. Oui, c'est une église catholique espagnole. Alors les amis, ce qu'on était en train de dire, qu'on est devant une église catholique espagnole. Qui est vachement gardée. Parce que la police est venue demander mes infos. C'est normal. C'est tout à fait normal. Oui, parce qu'il y a quand même un quartier après. Oui, il y a de la police, il y a la commune, il y a partout. C'est ça. Et surtout qu'on filme et on n'a pas d'autorisation. Parce que normalement, au Maroc, tu dois avoir une autorisation pour filmer les endroits un peu sensibles comme ça. Mais c'est bon. On a sonné pour visiter là-dedans, mais le curé ne répond pas. Alors là, on est sur la place Meshwar. Al Meshwar. C'est-à-dire, c'est l'endroit le plus connu à la Younne ? Oui, c'est le monument de la ville. Quand on parle de la Younne, on met la photo de cette place. Donc, vu les installations qu'il y a autour, on pense que c'est un endroit où ils doivent organiser des festivals, parce que c'est des places pour être à l'ombre. Donc, voilà, c'est quand même immense. C'est bordé de palmiers, c'est bien entretenu. C'est joli. C'est joli. Voilà, on va faire quelques photos. C'est ça, les amis. Pour voir nos photos, joignez-nous sur Instagram. Ah oui. Baraka, van, life. J'avais oublié. Alors, c'est là où s'est fini la vidéo, les amis. N'oubliez pas à laisser un pouce, à nous dire comment vous trouvez la vidéo, à s'abonner si ce n'est pas encore fait. La petite cloche. Et activer la cloche pour recevoir les notifications quand on met une vidéo sur YouTube. On vous aime. On vous adore. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501